Pas facile, dis donc, les travaux chez David Lumet. Et oui, depuis plusieurs mois déjà, nous suivons l'évolution des travaux ici aux écuries de la rideau d'hier chez David Lumet. On arrive à un moment quasiment final, une phase importante. David, explique-nous. Alors là, on fait les parkings, c'est-à-dire qu'on a fait livrer 5, 6 semis de falins, de poussiers, de la société Guimard, forcément, qui nous a livré tous les matériaux d'ici. Et donc là, on met en place le falin. Ensuite, on l'arrose, on l'humidifie et ensuite, on passe un gros cylindre, on le tasse et ça devient, pour les chevaux, c'est juste les matériaux qu'il nous faut parce que ça accroche vraiment pour débarquer les chevaux. Il n'y en a pas un qui glisse là-dessus. Ça se resserre avec l'eau et c'est voilà. Là, on est vraiment en phase de travaux. C'est d'où l'intérêt du... D'ailleurs, tu vas filer le chantier après. Oui, tout de suite. On est égalisé au balai et bien égalisé parce que ça va se resserrer, se durcir une fois que ce sera arrosé. Une fois cylindré, ça deviendra un vrai fond de forme. Alors là, la dernière fois qu'on est venu, c'était quasiment terminé. Là, on est vraiment en termes de finition de ce bâtiment qui est le cœur central, un peu le cœur central de la nouvelle installation. Le poumon, voilà. Voilà. Alors nous, il nous reste, on a fait 90% de l'écurie. Il nous reste cette partie-là. Mais bon, il n'y a plus d'acier, il n'y a plus de bois en France. Donc, on va attendre septembre maintenant. On va regarder ça, effectivement. Ça, c'est le témoignage des anciennes écuries. Ça fait bizarre quand tu vois ce qu'il reste, quand tu vois ce que tu avais. Arnaud, ça, à mon âge, ça a été fait en 68, ce bâtiment-là. Oui, mais par contre, tu es quand même plus frais, comme moi. Oui, celui-là, il a un peu fané, effectivement. Donc, celui-ci, il a appelé à disparaître. On va refaire la même chose que ce bâtiment-là. Ce sera un grand hall où il y aura la salle de soins, la pesée. Il y aura tout ce qu'il faut ici. Ce sera vraiment le hall d'accueil pour préparer les chevaux. Parce qu'ils passent tous dans les mains de Stéphanie avant et après le boulot. Hall d'accueil, là, tu ne parles pas du chaud-lumet, tu parles du travail du quotidien, on est bien d'accord ? Du quotidien. Donc, ça, ça va être fait après parce qu'on n'aura pas le temps de le faire et on n'a pas les matériaux pour le faire. Donc, il restera ça. Mais tout le reste, les 72 boxes sont faits. On est super content du résultat, du rendu. Le concept des 72 boxes ? L'idée, c'était d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Je me suis inspiré d'un ami qui m'a dit qu'il faut de la lumière. Et c'est vrai que même l'hiver, ici, avec les dômes, on y voit comme en plein jour, beaucoup d'espace, des barreaux partout, les chevaux se voient de tous les côtés. Ils font combien, les boxes ? Ils font immense. Ils font quatre par quatre. Mais avec les barreaux de partout, on a l'impression qu'effectivement, ça fait un petit paddock. Donc, voilà, ça fait des belles places. On a vraiment fait l'écurie presque de nos rêves. Un vrai budget, mais quel confort, du fond à volonté. C'est du bonheur pour nous, maintenant, à travailler et pour les chevaux, surtout. 72 nouveaux boxes, un nouveau rond de longe, nouvelle, tout ce qui a été fait, qui est en cours de finition, c'est quoi ? Oui, nouveau rond de débourrage, qui a été bardé la semaine dernière là-bas. Il nous reste les parkings, quelques finitions, les tôles de rive, les choses comme ça. Mais je dirais que tout va être prêt pour le 21 août, sauf cette partie-là qui sera faite après. Très bien, le 21 août, bien sûr, c'est le Cholumet. Tout est en cours de finition avec, donc, on l'a dit, 72 nouveaux boxes aux écuries de la Rédonière. Bravo pour ce travail. Merci beaucoup. Il faut surtout remercier Samuel, chef du chantier, qui ne se démotive jamais, le bagnard de l'écurie. Ton fils, bien sûr, le meilleur. Le bagnard, il est incroyable. Et s'il n'y a pas Samy, il n'y a pas ça. On restait à l'ancien modèle et c'était compliqué. Là, aujourd'hui, grâce à lui, je peux lui rendre hommage sur ce micro aujourd'hui. Puis, il a fait un travail de fou, quoi. Parce qu'il est plus efficace que moi avec un balai ou avec une machine, ça, c'est sûr. Ce coup-ci, il n'y a pas photo. Merci, David. Merci.